... Les agents et courtiers d'assurance traversent une période difficile. Leur marché est marqué par une forte concentration des revenus dans la mesure où 2% des intermédiaires réalisent 53% du chiffre d'affaires drainé. Outre la forte concentration du marché, les intermédiaires en assurance souffrent de multiples problèmes qui affectent leur rentabilité, pour ne citer que la problématique de la TVA, la rémunération ou la circulaire de recouvrement. Aujourd'hui, à l'un de toutes ces difficultés qui pèsent, le projet de création d'une confédération issue de la fusion de l'UMAC et la FNACAM refait surface. Et pour cause, les deux associations doivent unir et conjuguer leurs efforts pour avoir la taille qu'il faut et être en mesure de relever les grands défis de l'intermédiation. Pour de plus amples explications, l'équipe de EcoActu.com a rencontré M. Youssef Bounouel, président de l'UMAC. Bonjour M. Bounouel. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Héouar. M. Bounouel, vous êtes président de l'UMAC, l'Union marocaine des agents et courtiers d'assurance. Le secteur de l'intermédiation souffre aujourd'hui d'une balkanisation qui se caractérise par une forte concentration des revenus. Quand vous l'aviez annoncé à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UMAC, 2% des agents et courtiers d'assurance réalisent 54% du chiffre d'affaires et plus d'un tiers réalisent moins de 5 millions de dirhams, c'est-à-dire au-dessous du seuil minimum de rentabilité pour un agent ou courtier de petite taille. Cette situation risque de s'aggraver davantage avec la concurrence bancaire. Le président de l'ACAPS n'est pas insensible à vos problèmes. D'ailleurs, à l'occasion de la 6e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, il a réitéré son souhait pour une union avec l'UMAC. Idem pour le président de la FMSAR, M. Bounouel, qui lui aussi a exprimé son souhait pour cette fusion et la création d'une confédération. Que pouvez-vous leur répondre, M. Bounouel, aujourd'hui ? D'abord, merci à l'équipe dynamique d'Eco-Actu pour cette invitation. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention au discours des présidents de l'AFMSAR et de l'ACAPS au sujet du rapprochement entre la FNACAM et l'UMAC. Je dois d'abord préciser que ce sujet n'est pas récent. Donc déjà, ça remonte à 2015, un protocole a été signé entre les deux anciens présidents. Le 28 décembre 2015, nous sommes tous pour l'union, parce que le secteur a besoin d'une association forte, crédible, parce que les enjeux sont de taille et les problèmes que rencontrent les intermédiaires au quotidien deviennent de plus en plus graves. Donc, sur le principe, nous n'avons aucun problème. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le mode opératoire, qui n'est pas encore fixé, est déterminé. Par quelle forme nous allons créer cette confédération ? Parce qu'en principe, nous avons souligné et dire que trois scénarios sont possibles pour le rapprochement entre les deux associations. Soit faire une seule association par l'union-fusion de la FNACAM et de l'UMAC, en créant une nouvelle entité juridique, ou bien de demander au régulateur de fixer et de déterminer les critères de la représentativité pour être compatible avec la loi 64-12, pourtant création de la cauce, ou bien, par une troisième forme, c'est la création d'une confédération, et que les deux associations gardent leur identité juridique et leur forme pour que cette confédération puisse négocier des dossiers bien précis, qui ne sont pas nombreux, parce que le dossier revendicatif des intermédiaires est très clair. Alors, ça touche le volet de la rémunération, parce qu'on parle de la rémunération, ça touche l'augmentation de la commission, la rémunération des tâches qui ont été extérieures à l'intermédiaire par les compagnies. Le gain en frais généraux au niveau des compagnies, il faut qu'il soit, comment dire, récompensé au niveau des intermédiaires. La TVA assure la commission des intermédiaires, parce que ça fait partie de la rémunération, 14% de notre chiffre d'affaires. Donc, le projet de refond du livre 4 est destinataire sur le législateur. À notre niveau, nous avons déjà arrêté notre plan de travail. Et il y a aussi un autre sujet qui a coulé beaucoup d'encre, qui laisse à réfléchir, c'est celui de la circulaire relative au volet en couvrement. Ou un seul mot, nous sommes pour l'union, nous sommes pour la création d'un seul corps associatif, représentatif, fort et crédible. Mais par quels moyens, par quel mode opérateur, comment les instances seront désignées, quelles sont les personnes qui vont prendre à leur charge ce dossier revendicatif pour le mettre à table. C'est tout un questionnement, mais sur le principe, nous sommes pour... D'accord, on va revenir à ces questions en détail. Mais j'aimerais bien savoir, qu'en est-il des statuts qui vous ont été soumis par la FNACAM ? Qu'en est-il réellement et quelle est la position de l'UMAC ? D'accord, donc effectivement, comme ça a été annoncé par le président de la FNACAM, un projet statut de la Confédération nous a été soumis. Nous avons fait déjà, à notre niveau, une première lecture. Une première lecture. Le premier constat, c'est que les statuts ont été rédigés d'une façon non équilibrée. C'est-à-dire, la Confédération, comme son nom l'indique, c'est un corps associatif, regroupement, plusieurs associations, pour attaquer et pour négocier des sujets bien précis. Donc, c'est une corporation, c'est un corps qui représente plusieurs associations. Le premier constat, c'est qu'à la lecture, les statuts ne sont pas équilibrés. Et pour toute association qui se respecte, il faut que le statut respecte la démocratie et les principes fondamentaux du derrière de 1958 relatifs aux libertés. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas encore communiqué notre position officielle. Donc, on va la faire avant la tenue de notre rassemblement pour les 17 courants. Mais je vais vous donner un seul exemple. On ne peut pas, dans les statuts d'une association, nommer un président. Parce que c'est une atteinte à la souveraineté des adhérents. On ne peut pas, dans les statuts d'une association, dire que telle personne est le président de cette association. On peut se mettre d'accord sur une personne fédératrice qui peut rassembler tous les adhérents et qui a les moyens et le charisme pour bien négocier notre dossier revendicatif. Mais sans le nommer dans les statuts. Donc, notre position, elle est claire. Le respect de la souveraineté des adhérents. Le respect de la démocratie interne, parce que nous sommes quand même dans un pays qui se respecte et dans un pays où la liberté d'expression est garantie. Ce sont des principes fondamentaux et des valeurs fondatrices pour notre association. Donc, toute confédération qui sera créée, il faut qu'elle respecte ces principes. Est-ce que vous avez partagé vos appréhensions avec l'AFNACA ? Oui, dans un premier temps, nous avons eu une réunion avec l'AFNACA, mais nous avons soulevé ce problème. Le feedback était positif. Donc, ça nous rassure. Le feedback était positif. Je pense que c'est une question technique, en quelque sorte, parce que les principes fondamentaux, nous sommes d'accord pour créer une seule association. et croyez-moi, personnellement, je vais méditer pour que, si demain, nous avons toutes les garanties qu'une personne sera capable de concrétiser et de ramener des résultats concrets pour l'intérêt de la profession, je serai le premier à le cautionner, je serai le premier à encourager et même sa candidature. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la personne, mais c'est plus l'institution. Donc, officiellement, nous allons, dans les prochains jours, afficher et partager notre position et surtout la soulever dans l'Assemblée Générale, parce que l'Assemblée Générale reste souveraine et c'est telle qu'il y a le droit et l'aptitude pour décider du sort de notre association LUMAC. D'accord. En dehors de l'union avec l'AFNACAM, vous avez annoncé récemment le blocage des discussions avec la FMSAR, la Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurance et de Réassurance. Est-ce que, d'après vous, l'AFMSAR n'attend pas votre regroupement ou votre fusion avec l'AFNACAM pour bien cerner la problématique et pour répondre aux doléances des agents et courtiers d'assurance toutes catégories confondues, petites et grandes ? Donc, je pense que pour comprendre le présent, il faut faire un rappel à l'histoire. Nous avons déjà tenu une première réunion le 10 juillet 2018 avec le comité directeur de l'AFMSAR. Et le comité directeur, comme vous le savez très bien, c'est l'instance la plus importante en termes de décision parce qu'il regroupe les présidents et les DG des campagnes d'assurance. Lors de cette réunion, nous avons décidé d'ouvrir trois chantiers de façon officielle. Donc, celui de la déontologie, de la profession, côté compagnie, côté intermédiaire. Le sujet de la circulaire, parce qu'effectivement, ça pose un problème. Et comme dernier sujet qui nous intéresse, surtout en tant qu'intermédiaire, c'est celui de la rémunération. Par la suite, une commission composée des personnes côté UMAC et côté AFMSAR a été constituée. Nous avons par la suite tenu trois autres réunions pour avancer. Mieux encore, un dit là, il a été fixé pour le mois de novembre 2018 pour l'illivrable. Déjà pour un premier résultat. On a un projet à soumettre à discussion, à négociation entre les partis. Par la suite, personnellement, nous sommes étonnés de l'arrêt, pas de cette négociation, mais déjà de cette discussion entre l'AFMSAR et l'ACA. Personnellement, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne veux pas anticiper pour dire que des événements ont eu lieu et qui ont influencé sur ça. Moi, je ne veux pas avancer sur ça, mais nous attendons toujours la réponse de l'AFMSAR. Conditionner la négociation et la discussion avec l'UMAC par ce projet de rapprochement laisse à réfléchir. Je m'explique. Parce que créer une association, c'est une condition de forme qui est importante, qui est indispensable. Si demain, l'AFMSAR s'engage en nous disant que nous n'avons qu'un problème pour mener à fond le dossier de la rémunération et que nous sommes effectivement convaincus qu'il faut augmenter la commission et qu'il faut rémunérer les frais de gestion, et tout cela est conditionné par la création d'une seule confédération, à ce niveau, le message sera très clair et nous serons rassurés en quelque sorte. Et même, pour ne pas semer le doute, mais ça nous rassure. Ça nous rassure et ça nous motive de plus pour effectivement avancer dans la création. En sachant très bien qu'on ne va pas réinventer l'heure, parce que pour créer une confédération, il faut juste respecter les conditions de forme, des statuts équilibrés, compatibles avec le texte, et qui n'insultent pas l'intelligence des... Mais si ce silence persiste du côté de la fédération, quel sera le silence ? Ben, c'est pour cela que nous avons convoqué à l'Assemblée Générale le 17 avril, et ce sont les intermédiaires qui sont souverains dans leurs décisions. Et nous, en tant que bureau exécutif, nous sommes là pour exécuter les décisions qui sont prises par la base et par les adhérents qui restent souverains dans toutes les décisions. Même ce projet de rapprochement entre l'UMAC et la FNACAM, le bureau n'a pas le droit de prendre des décisions à ce niveau sans faire appel aux adhérents, parce que nous sommes un bureau qui respecte l'institution et qui respecte, comment dire, l'intelligence de nos adhérents. D'accord. Autre problème, poids de moindre, dont souffrent les intermédiaires en assurance, c'est la circulaire d'avril 2015 qui continue de susciter de remous. En fait, il faut dire que cette circulaire, elle est venue pour mettre un terme aux pratiques malsaines qui se sont installées dans le temps. Il est temps de séparer l'argent de la campagne, les primes, de l'argent des intermédiaires en assurance, les commissions. Un peu plus de trois ans, on remarque que sur le terrain, les intermédiaires en assurance n'appliquent pas à la lettre cette circulaire. Que pouvez-vous nous dire, M. Bounouel, à ce sujet ? D'accord. L'UMAC était l'initiatrice de l'idée, parce que nous avons confronté des situations, comment dire, dramatiques, parce que nous avons constaté que l'intermédiaire, il faut qu'il vive en fonction de sa commission, et il ne faut pas qu'il supporte le risque un pays. Donc, nous avons exprimé nos doléances, et nous y étions, et nous avons bien applaudi, comment dire, la circulaire, parce qu'effectivement, on va mettre fin à des pratiques, à des pratiques dont seul l'intermédiaire qui est victime. Mais, nous avons constaté que la circulaire, comment dire, se dévié de sa mission. Le risque un pays est toujours à la charge de l'intermédiaire. Certaines compagnies de la place ont pu trouver des solutions permettant à leurs intermédiaires, collaborateurs, de continuer à accorder les facilités, tout en respectant la circulaire. Le constat, c'est que nous sommes devant un réseau à deux vitesses. Un réseau qui n'est plus concerné par la circulaire, et un autre qui souffre, et qui passe à la 15, le 15 de chaque mois, et qui ne peut pas suivre le même rythme que celui de ses confrères et consoeurs. La circulaire, pour qu'il puisse... Je pense que la circulaire a présenté ses limites, parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit ? Si vous voulez appliquer la circulaire, il faut l'appliquer dans sa globalité. Je vais vous donner trois exemples. La circulaire parle que l'encaissement devra être fait au nom des compagnies d'assurance. Les compagnies ne veulent pas, ou plutôt ne peuvent pas, encaisser en leur nom. Parce que c'est très difficile de gérer des chèques au nom des compagnies. Le deuxième exemple, c'est que la circulaire parle d'avance de fonds en matière de gestion des sinistres. Aucune compagnie n'avance des fonds pour le règlement des sinistres. Et le troisième exemple qui est important, qui est de taille, qui est révélateur, c'est celui de la mise en place d'une centrale, comment dire, une plateforme pour détecter ou pour traquer les mauvais payeurs. Nous sommes déjà... La circulaire, elle a maintenant trois ans. Et toutes les compagnies sont conscients que la circulaire a présenté ses limites. La question qui se pose maintenant, l'UMAC a le courage de l'afficher. Quelle était la finalité de cette circulaire ? Est-ce juste pour matérialiser les créances dans des protocoles qui, pour la majorité, n'ont pas respecté la capacité de remboursement de l'intermédiaire ? Comment vous demandez un intermédiaire de payer jusqu'à 80, 120, 150 de sa commission mensuelle ? Aucune loi, aucune loi, aucune loi n'autorise un organisme financier de surendetter un client. Donc le constat, c'est que beaucoup d'intermédiaires souffrent de ce surendettement. Heureusement que le président de la CAPS est conscient de ce problème. Il a fait un appel à tous les intermédiaires qui souffrent d'un protocole déséquilibré, pas qu'ils se manifestent. Et l'UMAC a pris à sa charge de ce dossier. Nous sommes en train de lister tous les intermédiaires qui ont ce problème. Mais ce sujet de la circulaire, nous, on ne veut pas polémiquer là-dessus. On ne veut pas même politiser là-dessus. parce qu'il faut dire qu'elle était derrière cette circulaire. Qui a tiré profit de cette circulaire ? Je pense que demain, la réponse sera affichée et la réalité sera dévoilée. Et depuis l'entrée en vigueur de la circulaire, est-ce que le régulateur n'a pas sévi, n'a pas donné des sanctions ? Oui, si. Depuis l'entrée de la circulaire en vigueur, l'ACAPS a fait des missions d'inspection, de sensibilisation. Effectivement, il a constaté que beaucoup d'intermédiaires ne peuvent pas payer le 15 du mois suivant parce que le dessinateur qui est l'assuré n'était pas informé. La question qui se pose, pourquoi les compagnies n'ont pas communiqué sur la circulaire ? Parce que la circulaire, le slogan, le titre principal, c'est d'arrêter les facilités et que le consommateur, l'assuré, consomme en fonction de ses moyens. Mais les compagnies n'avaient pas le courage pour communiquer, pour entrer en direct avec les clients. L'intermédiaire qui était en face. Peut-être que les compagnies ne veulent pas, peut-être parce que le consommateur n'a pas les moyens, peut-être la conjoncture économique, sociale, politique, ne permet pas à l'assurer à un consommateur de décaisser ou de régler en une seule fois une prime qui peut représenter 150% de son salaire mensuel. Nous, on ne veut pas, parce que nous sommes des intermédiaires citoyens, nous voulons que la prime d'assurance soit payée en fonction des moyens du consommateur. Mais laisser l'intermédiaire en face, en frontant avec le client, ça, ce n'est pas bien. Parce que l'intermédiaire a souffert et nous voulons arrêter la casse parce que sinon, on risque d'avoir de sérieux problèmes qui peuvent avoir des impacts qu'on veut épargner parce que ni la conjoncture politique, ni la conjoncture sociale ne le perdent. Justement, quand vous venez de le dire, l'intermédiaire a beaucoup souffert et il est temps d'arrêter la casse. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée sur votre cahier revendicatif ou plus précisément les actions que vous souhaitez qu'elles soient prises en considération dans l'immédiat ? D'accord. Pour notre dossier revendicatif, il est très clair. D'abord, nous considérons les compagnies comme nos partenaires. Ça, c'est un principe fondamental pour l'UMAG. La campagne d'assurance est un partenaire. Nous voulons juste participer à la croissance de ce secteur et par conséquent, profiter de sa prospérité. Parce que le secteur gagne de l'argent. C'est un secteur qui est rentable. Les résultats qui sont affichés sont tout le temps en vert à deux chiffres. Donc, l'intermédiaire qui est considéré comme le moyen de faire dans la chaîne de valeur, il faut qu'il bénéficie de sa part. Lorsqu'on a demandé, nous, la correction, l'augmentation de la commission de 25% c'est dans le cadre d'une correction. Nous voulons d'abord augmenter les commissions d'apport et être rémunérés sur les frais de gestion. Ça, c'est notre principale revendication. La TVA, il faut que l'intermédiaire soit exonoré de la TVA parce que c'est une taxe qui est étrange, qui ne nous appartient pas. C'est une taxe, comment dire, abusive. C'est une double taxe action qui est à la charge de... On est dans une seule opération d'assurance. Nous avons à la fois la taxe sur les assurances et une taxe sur les commissions perçues par... Donc, nous voulons une exonération de la TVA. Sur ce point-là, le destinataire, c'est le législateur. Donc, au niveau des assises fiscales, nous avons notre mot à dire. Et pour les préparatifs du projet loi de finances 2020, nous avons déjà tracé un plan d'action pour toucher le législateur à ce niveau. Comme troisième revendication, c'est d'arrêter, comment dire, l'application de cette circulaire en réfléchissant ensemble en réfléchissant ensemble à un mode opératoire ou plutôt à une procédure de travail qui garde l'équilibre pour toutes les parties qui interviennent dans la chaîne. Le troisième dossier revendicatif, c'est celui de la refonte du livre 4. Nous avons déjà notre propre vision, qui est très claire. C'est un dossier que nous connaissons très, très, très bien. également le destinataire et le législateur. Donc, l'expérience de l'année dernière relative au projet de loi de finances de 2018 nous a permis d'avoir de très bons contacts avec tous les groupes parlementaires, aussi bien au niveau du gouvernement que de l'opposition. Et je pense que ce sont les quatre principaux dossiers, sujets qui constituent le dossier revendicatif de l'État. Je sais très bien que la mission n'est pas facile, le terrain n'est pas bien livré, je sais très bien que les rapports de force ne sont pas tout le temps, comment dire, en faveur de l'intermédiaire, mais les droits, les droits s'arrachent. Donc, l'UMAC est déterminé et convaincu que seul la crédibilité devant les adhérents, seul l'engagement sérieux, et surtout le sacrifice en temps, en argent, en moyens, qui sont les gages pour arriver à, comment dire, et pour aboutir à nos résultats qui sont légitimes. Parce qu'ils sont légitimes, nous réclamons nos droits et nous sommes confiants. Et je pense que dans ce pays, je pense que les campagnes d'assurance sont conscientes qu'ils ont un intérêt d'avoir un réseau fort. La campagne n'a pas un intérêt d'avoir un réseau d'agents fragile. Parce que l'agent, l'intermédiaire, est une continuité de la campagne. Si vous voulez fragiliser, comment dire, l'intermédiaire, vous êtes en train de, comment dire, vous êtes en train de fragiliser une partie intégrante de la campagne. Je pense que les responsables de ces campagnes, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils se sentent des citoyens marocains et qu'ils veillent sur la bonne santé financière, sociale et politique de ce pays parce que c'est un pays qui nous appartient. C'est un pays, nous voulons le construire. C'est un pays qui est devenu la cible à plusieurs paroles. Parce que l'autre est ailleurs. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Donc, le dernier message que je veux dire, c'est qu'on doit être unis parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous prenons les mêmes ambitions. Et je pense que l'intermédiaire considère toujours la campagne comme un partenaire. Notre volonté est là. et je suis optimiste. J'espère que notre message soit bien véhiculé et que demain sera meilleur pour nos enfants et pour la profession et pour le pays. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Benoît, pour cet éclairage et surtout pour votre franc-parler. Merci, Soubhar. Vraiment, nous sommes ravis et je souhaite bonne chance et bon courage à votre support qui est devenu un spécialiste dans le domaine de l'assurance et qui accompagne tous les opérateurs. Et je vous souhaite bon courage et merci. Je rappelle, M. Bounouel, vous êtes président de l'UMAC, l'Union marocaine des agents et courtiers d'assurance. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501